Coucou à tous ! Aujourd'hui je vous parle du Kithub Minar C'est en fait le plus grand minaret musulman d'Inde fabriqué il y a à peu près 1000 ans ici à côté de Delhi et de Gurgaon Il a été fabriqué en briques les trois premières parties et ensuite en grès et en marbre vous voyez les deux parties tout en haut donc aujourd'hui je voyage toute seule parce que Ivan lui il travaille et finalement c'est pas une mauvaise chose parce que j'ai pas... enfin je voyage différemment de lui on va dire lui c'est plus wikipédia et son iphone pour s'orienter pour voir les choses il regarde sur google map et il dit ah bah tiens il y a peut-être quelque chose à faire par ici disons que je l'ai laissé samedi gérer un peu tout seul bah nos visites et puis au final on a pas vu énormément de choses parce que il s'arrête à une ou deux stations de métro avant un endroit on marche pendant une demi-heure une heure on arrive à l'endroit c'est fermé ou sinon il fait demi-tour bref je lui avais dit par exemple qu'il fallait qu'on s'y prenne en avance pour voir en fait le musée national parce qu'il faut au moins 2 à 3 heures de visite et on arrive là-bas il est 4 heures donc bien évidemment on va pas payer 250 profits pour y rester même pas une heure donc voilà un peu galère après j'ai pris les devants dimanche pareil pour négocier les rickshows sachant que lui ça fait plus de 2 mois qu'il est ici et il se fait payer pour lui tout seul 50 tropis pour aller entre chez lui et la station de métro la plus proche et moi j'ai réussi à faire par exemple à 40 dès le premier coup 40 tropis alors qu'on était même 2 personnes voilà sinon il fait très très chaud j'ai du mal à dormir parce qu'il fait tellement chaud une trentaine de degrés la nuit la clim qui marche pas vraiment parce qu'il y a des coupures de courant donc ouais c'est difficile et même j'ai pas très faim même le matin j'ai pas faim le midi non plus je bois beaucoup mais c'est tout donc bah comme m'avait prévu mon médecin à mon avis ouais j'ai perdu les 6 kilos que j'ai pris en trop exprès donc sinon hier soir après avoir visité le Fort Rouge je vais vous laisser des photos et des explications sur l'article avant mais en fait on est allé sur la rue qui donne sur le fort qui s'appelle Chandni Choc et c'est un peu le choc mais ça m'a fait du bien parce que là je me suis vraiment rendu compte que j'étais en Inde avec une foule de personnes, la pauvreté, la saleté contrairement aux autres endroits dans lesquels m'a emmené Yvan où c'était vraiment à côté du parlement et toutes les ambassades, les administrations où là ce sont des grandes avenues, des grandes avenues larges avec si peu de voitures et là quand on arrive dans le Hall Deli là il y a une masse de personnes, une masse de rickshows énorme et donc on voit bien des gens qui sont très pauvres qui dorment dehors, qui urinent dehors et autres il y en a même un que j'ai vu se masturber sans complexe devant les gens on voit bien qu'ils sont en très bonne santé mais Yvan me dit, lui, qu'ils peuvent manger quand même un petit monde dans les temples et qu'ils meurent la plupart dans les rues mais pas par la faim mais par la maladie donc là je sais pas, je vérifierai auprès d'autres Indiens voilà, quoi d'autre ? bah non, je vais écrire le reste je pense je vous fais des gros bisous, salut !